bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour une nouvelle vidéo on va regarder ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2021 alors je vais utiliser justement cet oracle l'oracle des chakras mais que moi j'appelle le chemin l'oracle du chemin paris d'or comme j'ai expliqué plusieurs fois il est très bien très pertinent et on va regarder on va faire trois paquets donc trois possibilités de ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2022 donc je vais de toute façon faire les tirages signe par signe à partir de demain on va prendre trois trois objets qui feront trois pas donc là celle du milieu c'est une boule de voyante si on veut c'est une boule transparente ici on a la pierre de lune et ici on aura la petite pyramide d'oeil de tigre alors je vous laisse choisir et on va faire une guidance pour voir quels sont les messages que je vais recevoir par rapport à ce qui vient à vous en janvier 2022 je voulais choisir 1 2 3 et je vais compléter ensuite le tirage avec un tableau du petit le normand donc un pierre de lune de boule de cristal si on veut et puis 3 la pyramide d'oeil de tigre on va commencer par le tirage de avec la pierre de lune bienvenue sur ma chaîne évidence de shiva n'hésitez pas à vous abonner bien sûr cliquez la cloche pour recevoir toutes les vidéos si vous appréciez donc j'ai toujours c'est gratuit rien ça coûte rien ça clique et vous recevez les vidéos si vous désirez une guidance aussi personnelle vous écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds entre deux trois jours pour un tirage personnel ici ce sont des tirages généraux donc ce qui vient à vous pour les personnes qui sont qui ont choisi le tas numéro 1 bah voilà le chat qui va me dire coucou on va regarder ce qui vient à vous pour le mois de janvier qu'est ce qui vient à vous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre de lune qu'est ce qui vient en janvier qu'est ce qui vient en janvier pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 oh j'ai deux chats noirs à côté de moi le grand et le petit c'est mignon pareil un grand petit alors je vais demander les cartes ce qui vient à vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la pierre de lune j'ai bien brassé et je vais prendre cinq cartes que je vais vous expliquer donc c'est à prendre comme des prévisions on va voir ce que ça nous donne ici le tas numéro 1 ce qui vient à vous en janvier 2020 bonjour alors ensuite je vous dis je vais faire une deuxième ligne qui sera avec le petit le normand ou un tableau pour le moment j'ai pas encore réfléchi on va voir ce que ça nous dit alors là pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 on dit que vous avez un sentiment de culpabilité qui pourrait être présent ce début d'année la culpabilité c'est la personne qui est là on voit assise à rien faire alors qu'il y en a une autre qui est enchaînée comme si elle était dans l'obligation de faire une tâche ici de repassage et on se sent coupable de laisser cette personne faire un travail et pendant ce temps nous on regarde et on fait rien du tout donc c'est possible qu'il y a une situation où vous vous sentirez coupable certains en janvier coupable d'une situation de 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 faire justement de ne pas faire un travail qui devrait être fait que quelqu'un d'autre faire votre place cette personne qui est attachée entre guillemets là une chaîne à la main elle fait ce qu'elle doit faire elle a un une oreille de santé donc elle est en accord avec elle-même vous vous sentirez coupable parce que vous n'êtes pas en accord avec vous même pourquoi on va voir la suite la suite on a quand même une belle énergie de joie de liberté de d'envie de comme une énergie printanière là qui ressort déjà début janvier je sais pas si ce sera quelque chose en rapport avec l'année qui commence mais on est dans la joie nouvelle année nouvelle manière d'être nouvelle manière de se sentir dans sa vie dans sa peau je vais faire le lien après avec les autres cartes ensuite on a un deuil la la de le deuil ici ça peut représenter la fin d'une situation et le renouveau qu'on a à côté avec la joie comme je viens de vous dire on passe comme d'une année à l'autre c'est clair qu'il ya des énergies qui correspondent à ça le deuil la fin la fin d'une année la fin de situation qu'on ne veut plus de personnes qu'on ne veut plus voir dans travail qu'on veut plus etc on vous dit que vous serez dans la gratitude qu'on sait d'être dans la gratitude de remercier ce que vous avez de remercier les personnes qui sont autour de vous là on voit qu'il ya une personne qui est enceinte donc remercier peut-être quelque chose qui va prendre revit un projet quelque chose qui a pris vie déjà remercier une personne il ya une notion de grossesse ou de projets ou de gestation de quelque chose d'être dans la gratitude que quelque chose va pouvoir naître donc dans ce mois de janvier et on a une notion d'abondance mais on dit qu'on cherche ici l'abondance avec cette carte parce qu'on se prend la tête si vous voyez le bonhomme qui est en haut on se prend la tête parce qu'on sait pas comment faire pour faire rentrer les finances les personnes sont au bord du trottoir en train de mettre un fil dans le dans les égouts pour chercher l'argent sous le trottoir donc c'est comme quand on voilà on va la pêche à l'argent bon pour certains il y aura une recherche d'abondance un besoin d'abondance de recherche de d'argent peut-être un manque financier ou un manque un manque on se prend la tête par rapport à l'argent donc il ya pas mal d'énergie ici ce sentiment d'être coupable peut-être donc à vous de voir comment gérer cette situation vous voyez autour de vous des personnes qui agissent alors que vous agissez pas qui font plus de tâches que vous que vous ne faites pas que vous vous aidez pas dans la famille vous devriez voit que vous sentez pas bien parce qu'elle est la l'oréole de sainteté qui fait qu'elle se sent bien cette personne elle se sont d'accord avec elle même alors que vous non donc peut-être revoir ce sentiment pourquoi on est dans cet état pourquoi on n'agit pas il y a quelque chose à changer à ce niveau là parce qu'on voit que l'autre personne elle fait les choses elle est contente vous êtes là à regarder à rien faire et ça vous met dans un état de culpabilité donc il ya quelque chose à changer l'énergie de joie elle est présente elle est bien c'est ce que je disais c'est que vous allez vous sentir léger de passer de cette ancienne année à la nouvelle année comme une énergie de printemps on est on est léger on a envie de danser on a envie de s'amuser on a envie de changement on est dans la joie ça c'est une très belle énergie quand même vous allez sentir cette énergie de joie de renouveau après je sens justement quand je l'ai dit ce deuil qui va bien avec ce renouveau après avoir terminé certaines choses mettre une fin certaines choses qui peuvent faire mal peut-être pour certains ou qui peuvent être un soulagement pour d'autres sera quand même agréable entre guillemets de se débarrasser du superflu de ce qu'on veut plus et de retrouver de la légèreté c'est vraiment là on dit de libérer les lourdeurs des choses qu'on n'a pas plus besoin de porter d'accord remercier la vie on sait de remercier la vie remercier les personnes autour de nous remercier un projet qui est peut-être en gestation pour vous ici en janvier on voit vraiment la femme enceinte donc on peut on peut voir qu' il ya une énergie de renaissance de deux projets qui entraînent d'être en gestation en vous vous avez une idée c'est ce qu'on nous dit et qui va vous mettre en jouant nous dit dans la gratitude par rapport à cette idée qui gère mon vous avoir compte mais il ya quelque chose qui se prépare on nous dit qu'il aura peut-être quelques difficultés ici au niveau niveau des finances on va regarder avec le petit le normand en fait j'ai utilisé lui moi je vais voir j'en ai un autre là j'ai pas pris depuis longtemps que j'aime beaucoup je vais prendre celui ci pour le temps numéro un est ce qui se présente pour qu'est ce qui vient vers vous en janvier 2022 qu'est ce qui vient vers vous en janvier 2022 ce qu'on choisit la pierre de lune qu'est ce on va tirer à nouveau les cartes donc pour ceux qui ont choisi le temps numéro un ce qui est à vous en janvier 2021 alors on parle ici de du travail du domaine socio professionnel on pourra voir après ces énergies comment elles correspondent par rapport à au domaine plus clair du petit le normand oui on a ici le domaine du travail qui ressort donc à peut-être quelque chose qui se prépare de nouveau au niveau socio professionnel au niveau professionnel au niveau job activité c'est ce que je vous ai dit ici qu'il ya quelque chose qui se prépare il ya un projet et c'est la carte du renard il ya du changement dans l'air au niveau travail 4 et 1 5 et un changement au niveau pro pour ceux qu'on choisit le temps numéro un donc ici renard moi c'est bien le domaine du socio professionnel sociale relation avec autrui ça on voit des gens qui sont autour d'un feu 1 donc on peut nous on peut voir quelque chose qui est en relation avec d'autres personnes et pour moi il ya quelque chose de nouveau qui se prépare il ya une fin une fin renouveau ça peut être une activité ça peut être je dirais une activité or pro pro ça peut être un hobby ça peut être un projet quelque chose qui se prépare mais qui est comme de l'ordre de qui est pas de l'ordre de l'amour c'est plus de l'ordre de comment expliquer du travail d'une activité bon on voit qu'il ya quand même des ira quand même des soucis à surmonter un pour ce début d'année on voit qu'on va partir en chemin ce sera comme si on devait atteindre un but et puis on part en chemin pour atteindre cet objectif donc il y aura du chemin à faire il y aura de la route à faire ça va pas être facile ça va pas tomber dans la main il y aura peut-être des obstacles comme on dit des obstacles à surmonter et effectivement on part sur un renouveau et ça va en même temps avec cette première carte que j'ai eu tout à l'heure pour vous il ya bien une fin et un renouveau on quitte un chemin comme je vous ai dit de quelque chose qui ne correspond plus une activité un job une attitude une personne une situation qui peut nous rendre triste pour certains peut-être qu'on tenait à cette à cette situation à cette relation mais on a on est dans une notion de changement quand même on se sent coupable peut-être voilà de deux pages de ne pas faire ce qu'on devrait faire et juste après cette période de fin de renouveau de fin il y à le renouveau effectivement qui nous a annoncé on quitte une situation là cette carte elle est toujours très très je trouve assez clair parce qu'on voit qu'on part quitte un chemin il est terminé et on démarre quelque chose de nouveau aucun démarrage qui va demander quand même beaucoup de travail beaucoup de persévérance de courage de force pour l'atteindre et qui correspond ici bien au niveau professionnel et ce sera une belle réussite une belle réussite il y aura un accouchement de quelque chose si on peut dire comme je vous ai parlé du projet on peut voir qu'il ya un projet effectivement gestation en vous déjà peut-être qui est préparé depuis un petit moment auquel vous pensez depuis un petit moment qui va être en plus une réussite parce que le soleil c'est que c'est pas un projet qui va tomber à l'eau c'est un projet qui marche c'est un projet qui est dans la réussite qui ce qui est déjà prêt qui est en préparation on nous dit d'être dans la gratitude de remercier déjà l'univers pour ce nouveau projet qui arrive malgré une fin d'autre chose qui va être porteur qui va être une réussite qui va vous apporter vraiment le succès ici avec le soleil 1 derrière ce menhir c'est une très très belle carte on voit que vous allez construire quelque chose on a l'énergie du 4 vous allez construire vous allez bâtir bâtir un projet bâtir une entreprise bâtir à quelque chose une maison un foyer de ce côté 4 qui est présent à mince bas à mince de mince sur l'argent il ya une histoire ici de blocage et effectivement ce blocage bon pas pour certaines personnes ceux qui ont choisi cette pierre de lune europe ben écoutez en début janvier des problèmes de finances quelques difficultés financières là comme je vous disais les personnes cherchent l'argent à travers la grille et c'est d'attraper des sous là effectivement voit qu'il ya un blocage au niveau des finances bon simplement c'est ce qu'on nous dit je peux pas vous dire autre chose c'est comme ça c'est des prévisions en tout cas il ya un projet un renouveau concernant le socio professionnel et peut-être si vous travaillez pas vous sentez coupable de pas travailler donc vous allez vous mettre à l'oeuvre il ya quelque chose qui commence au niveau pro c'est ce que je ressens je vais couvrir avec le petit le normand petit le normand qui est petit en plus donc c'est un supplément d'informations quelle information quel message viennent à vous pour le mois de janvier 2022 pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1 avec la pierre de lune information supplémentaire message pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ce qui vient à vous en janvier 2022 ce qui vient d'avoir janvier 2022 on va voir tout ça là on commence à éclaircir un peu la situation il ya des blocages financés peut-être comme c'est une nouvelle activité l'argent ne rentre pas encore ok c'est ça aussi qu'il faut se dire ce mois ci l'argent ne sera pas encore totalement présent si vous vous mettez à votre compte vous prenez des risques aussi mais n'ayez pas peur il ya le soleil donc le soleil va façon atténuer les difficultés autour de vous c'est des fois des moments un peu difficile financièrement serré la ceinture mais simple c'est bloqué à il ya vraiment cette recherche par tous les moyens de comment amener un peu plus d'argent pour cette période de janvier alors pour ce qu'on choisit le tas numéro 1 ce qui vient à vous au mois de janvier on va regarder janvier 2022 bien se concentrer sur cette énergie alors il ya quand même ici des soucis qui se présentent vous êtes quand même inquiets donc inquiets parce qu'il ya peut-être effectivement la la culpabilité de ne pas avoir de travail là je vous ai dit on voit que la personne elle est bien parce qu'elle bosse elle fait ce qu'il ya à faire vous êtes là rien faire et vous sentez coupable aucun souci ça vous prend la tête là c'est ce qu'on me dit ça ça prend la tête par rapport à ce manque de travail au fait que vous deux que vous faites rien que les autres font quelque chose donc ça vous ronge l'esprit et on voit qu'il ya effectivement un démarrage après tout ceci il ya un début de quelque chose qui se met en place vous quitter l'état stagnant de ne rien faire pour aller vers une nouvelle aventure on avance on avance donc il ya du mouvement ici pour ce mois de janvier pour cette personne pour ces personnes qui ont choisi ce tas oui vous prenez le large vous quittez une situation pour aller vers une nouvelle situation donc c'est très bien on parle même de créativité quelque chose de créatif il ya nouveau cette carte du changement à la carte numéro 5 elle est ressortie ici là il ya le 5 et le 5 il ya vraiment du changement dans le niveau socio professionnel pour vous alors on avance ici vers quelque chose de créatif qui vous met en joie mais qui aura des efforts à fournir un d'accord on voit bien que ce sera pas facile re beaucoup de boulot il ya quand même encore une fois la montagne donc oui on confirme bien qu'après une fin de situation de fin de chômage une fin de travail une attente un job indépendant pour être pro moi je sens beaucoup de personnes qui se mettront à leur compte mais bon ici simplement on redit que ça va demander des efforts qu'il y aura beaucoup de choses à gravir beaucoup d'étapes à franchir qui fera dépasser aussi peut-être certaines difficultés pour passer de cette fin à ce renouveau d'accord l'entre deux sera pas évident évident parce que comme la montagne on dit c'est c'est des difficultés des petites problématiques des grandes problématiques ou des c'est ce qui se passe dans la vie et c'est pas facile de changer comme ça d'un coup d'un travail à un autre où je sens moi le projet je vous ai parlé de projet par rapport à la réussite par rapport à la gestation on voit qu'il ya quand même un moment ici avec la tour de retrait c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en évidence quelque chose sur lequel vous devez vous pensez vous pencher vous vous isoler c'est une période peut-être on s'isole pour remercier pour être dans la gratitude de ce renouveau qui est positif vous ai dit il ya quelque chose qu'on construit qu'on bâti il ya les quatre murs il ya la base il ya les quatre murs aussi ici donc ça peut parler de déménagement ça peut parler de construction ça peut parler de construire une entreprise de quelque chose qu'on où on pose des fondations ça nous donne la carte 20 ou la carte numéro un donc une notion de commencement et à nouveau avoir la gratitude mais il y aura peut-être une notion ou un moment donné dans ce mois oui vous aurez besoin de recul parce que comme c'est en gestation préparation en vous eh bien faudra réfléchir à comment comment mettre sur pied ce projet comment ça va grandir quelles sont les étapes à mettre sur pied pour bâtir ce projet d'accord donc c'est l'introspection nécessaire il ya ici au début je vous avais dit les souris et un petit peu de peur et puis là oui et bah oui il ya des nuages par rapport aux problématiques de la des finances ce sera pas durable sachez-le c'est ce que j'ai dit c'est parce que vous êtes en début de nouveaux projets mon début de mise en place de quelque chose où là c'est bloqué on voit bien les deux cartes sont tellement adéquates et puis le nuage nous dit bon il ya des nuages sur l'argent mais les nuages vont passer donc dans quelques semaines l'argent va commencer à rentrer je ne sais pas quand mais ça va s'améliorer donc ça je sais pas sur une année que ça va vous allez avoir des soucis financiers mais ça va être sur une période de peut-être un mois ou deux mois je ne sais pas là j'ai la numéro 6 donc peut-être six mois à voir ce qui vient à vous mes chers amis voilà le message que j'ai reçu pour vous j'espère que bah voilà ce sera vos prévisions oui vous mettre un petit commentaire si ça parle déjà en vous et on va continuer avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 qui sera la boule de cristal on va voir ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2022 sachez bien sûr pour le tas numéro 2 que c'est un tirage général ça peut vous parler ça peut vous donner une idée une prévision sur ce qui va se passer pour certains peut-être ça parlera pas à tout le monde je pense pas je pense non c'est pas possible dans le sens de la réalité mais ça peut donner une piste à beaucoup d'entre vous ça peut parler aussi à beaucoup d'entre vous voilà c'est pour avoir une idée alors on a terminé pour ceux qui ont choisi la pierre de lune on a les belles prévisions et on va continuer maintenant avec ce qu'on choisit ici la boule de cristal je suis en train de faire bouillir mon jus de citron alors le tas numéro 2 on va commencer avec comme je dis c'est l'oracle des chakras mais c'est aussi pour moi l'oracle du chemin pavé d'or donc c'est un chemin qu'on a à suivre avec des expériences à vivre et on va voir les quels seront pour vous pour ce mois de janvier alors quel message qu'est ce qui vient à vous qu'est ce qui vient en janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la boule de cristal qu'est ce qui vient à vous donc écoutez le tirage jusqu'au bout on fait avec cet oracle des chakras couvert par le petit le normand et couvert avec l'autre petit le normand alors ce qui vient à vous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 en janvier 2022 ok alors pour les personnes qui ont choisi la boule de cristal ce qui vient à vous en janvier 2022 ce que je voulais faire comme des tirages un peu généraliste pas faire seulement signe par signe ça puisse toucher un peu plus de monde on va d'abord regarder ce qui se passe ici pour ce cette ligne et là alors je vais prendre carte par carte ici on a pour vous la découverte ou la redécouverte de l'amour c'est une superbe carte dans cet oracle parce qu'en fait vous allez soit après une déception soit après un moment complètement vide de sens vide d'amour recevoir par le divin de l'amour on voit qu'il envoie par ses mains l'amour vers vous on voit que dans le dos on reçoit le coeur on reçoit donc de l'amour parce qu'on veut pas savoir ce que c'est c'est comme s'il ya un renouveau sentimental avec cette carte 10 vous redécouvrez vous revivez vous renaissez à l'amour mais c'est donc toujours ces cartes avec ses êtres derrière qui sont blancs c'est des êtres de lumière et là il y aura une aide spirituelle pour ce mois de janvier pour certains vous allez redécouvrir l'amour de vous l'amour de tout cours de vous même ou l'amour avec quelqu'un après on va faire le lien avec les autres cartes waouh c'est un beau tirage oui il ya comme un miracle en fait qui va se passer pour certains et quelque chose d'inattendu là qui sort alors je ne sais pas ce que c'est c'est un tronc et comme une flamme comme un rayon de soleil quelque chose qui va arriver de manière soudaine qui va éclairer votre vie qui peut être comme un éveil un miracle quelque chose d'inattendu totalement inattendu qui va vous arriver déjà ces deux cartes sont très fortes avant on était plus terre à terre travail là on est dans une énergie très spirituel un miracle c'est quelque chose que vous n'attendiez plus qui va arriver ce que c'est l'amour et ben dit donc vous avez des super cartes là pour ce tas numéro 2 on parle de renouveau à une renaissance totale ça c'est aussi la carte de d'une fin d'une fin de cycle d'une fin de soi d'un nouveau mois une renaissance ça s'appelle la renaissance cette carte est là aussi cette notion spirituelle comme les deux premières incroyables on rayonne on est en paix on a trouvé l'éveil vous voyez il ya un total renouveau une renaissance vous renaissez de vos cendres en cette année 2022 si je peux dire c'est un peu comme le phoenix je sens comme ça il ya un miracle chose qui se profile très fort là pour ceux qui ont choisi ce tas alors avec le service on pourrait dire ici que vous allez avoir soit faire à des personnes autour de vous qui sont pas très bien parce que bon on est dans une période où voilà il ya des personnes qui vont pas très bien pour plusieurs raisons les changements mondiaux plus certaines maladies mondiales etc et là on aura certainement besoin de vous pour être au service au cheveu de certaines personnes où vous aurez un espèce d'éveil que vous allez devoir aider les gens que vous allez vous allez vouloir être au service des autres on voit une personne malade on voit que vous apportez des soins contient la main d'une personne on accompagne peut-être des personnes dans l'autre monde ya quelque chose moi aussi encore ici de spirituel peut-être vous allez découvrir une vocation et on a la carte ici de l'acceptance on dit d'accepter cette situation d'accepter peut-être cette ce service pour moi ici c'est comme un comme une nouvelle voie comme un don peut-être un don que vous avez qui se révèle qui vous permet de changer totalement j'ai un changement très fort ici chez vous je vois une renaissance un renouveau et il vous faudra l'accepter vraiment voilà je suis dans la gratitude j'accepte ce qu'on me demande de faire c'est un peu comme l'univers qui vous apporte un éveil vous prenez conscience de cet éveil et vous avez une tâche à accomplir et de l'humanité une idée à l'éveil à aider à l'accompagnement des personnes en fin de vie c'est ce que je vois ici donc être dans l'acceptance de cette situation est accepter de partager aussi si c'est un gâteau on partager une personne qui veut une part de votre gâteau accepté aussi de partager peut-être vos basses dont vos connaissances avec autrui on va regarder maintenant avec le petit le normand et on va couvrir pour avoir plus d'informations donc ce qui vient à vous pour les personnes qui ont choisi le temps numéro 2 avec la boule de cristal ce qui vient à vous en janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi la boule de cristal ce qui vient à vous en janvier 2022 pour ceux qui ont pris le temps numéro 2 avec la boule de cristal alors j'essaie de regarder dans la boule est ce qu'il ya quelque chose que je vois comme les voyantes alors qu'est ce qui vient à vous on va couvrir et on va voir de quel domaine on nous parle un petit peu plus mais là je sens un éveil un miracle une renaissance c'est un très beau tirage alors pour le temps numéro 2 pour janvier 2022 ce qui vient à vous pour le temps numéro 2 alors on va voir de quoi ça nous parle alors on dit que tout de suite il ya eu des difficultés dans un domaine alors peut-être que c'était justement bloqué vous avez dû donner énormément d'énergie vous avez traversé des chemins très douloureux dans le domaine amoureux je dirais dans le domaine amoureux ou dans le domaine de l'amour de vous même vous saviez pas qui vous étiez quel était le sens de votre vie où vous alliez mais que ce début d'année va grâce à ce cheminement personnel que vous avez fait reçoit va vous permettre de recevoir l'amour vraiment cette notion je vois sur cette carte qu'on vous donne l'amour c'est comme ils l'envoient avec ses mains comme le réquis ils l'ont et vous allez recevoir l'amour vraiment et c'est comme une découverte discovery c'est la découverte donc on voit que vous avez ici passé du 2 des des moments du temps des difficultés pour arriver à où vous en êtes actuellement on se vous allez arriver à ça après beaucoup d'ex peut-être d'expériences de difficultés de de recherche sur vous même vous avez dû passer par pas mal d'expériences vous avez dû gravir beaucoup de choses un petit peu difficiles pour arriver à cet amour de vous même c'est comme si on vous avait peut-être mis beaucoup d'obstacles pour voir où vous en êtes voir comment vous avez traversé tout ça et vous avez votre gain ici qui arrive où on vous donne cet amour on vous on arrive vers ce miracle et on vous permet effectivement d'avancer on vous permet d'avancer là vous allez vraiment prendre de l'avance on prend de l'avance mais vous allez avancer sur une nouvelle voie comme un miracle comme si vous étiez peut-être bloqué au niveau de l'amour il ya aussi beaucoup d'amour je voulais dire c'est cet amour que vous recevez ce renouveau qui est en vous c'est aussi une personne qui est pleine d'amour et là vous allez donner peut-être de l'amour aux personnes autour de vous et accepter la situation où le don que l'on vous a donné d'être au service d'autrui et de partager ce don on voit que vous avancez effectivement vers quelque chose de neuf c'est la complétude le 3 la créativité la mise au monde de quelque chose de nouveau et voilà on quitte se passer ce on quitte le chemin passé ici avec la carte numéro 1 il ya renouveau renouveau c'est la carte numéro 1 il ya une heure vraiment une renaissance je dirais comme si vous étiez mort à un ancien vous pour un nouveau vous avec une nouvelle voie professionnelle qui s'offre à vous un don un miracle complètement une découverte de quelque chose que vous aviez en vous qui se révèle donc vous allez prendre ce nouveau chemin en janvier 2022 vous allez coeur vaillant prendre cette nouvelle route et quitter l'ancien chemin de vie que vous aviez alors au niveau du service on peut voir que ça concerne certaines on va dire peut-être problématiques de gens qui sont bloqués on voit que je peux dire qu'il y aura qui est un blocage pour le serpent c'est pas quelque chose de très facile il y aura quand même des difficultés ici une aide oui peut-être par rapport à des gens qui sont dans un blocage qui sont qui ont eu des soucis qui sont malmenés on peut voir ça comme ça c'est de lier les cartes avec celle du dessus le serpent c'est c'est un blocage des personnes qui sont bloquées peut-être pour partir je sais pas pourquoi je le sens comme ça c'est une personne qui va partir vous êtes au service pour aider les gens à partir c'est drôle j'ai ce message qui me vient vous me direz si jamais en commentaire si ça vous parle ce miracle cet éveil et tout ce qu'il y avait avant c'est comme si vous avez découvert un don vous avez découvert ce don pour aider à débloquer et à faire partir des personnes et puis on vous dit à nouveau notion de chemin ou de partage prendre deux voies prendre une voie ou se concerter peut-être partager ce don avec autrui cela on voit un gâteau qu'on partage avec quelqu'un donc là peut-être certains vous allez partager ce que vous faites avec autrui ou faire une partie d'un travail et d'autres une autre partie d'un travail d'accord on voit vraiment qu'il ya des personnes qui sont comme étouffés étranglés qui va falloir aider on va recouvrir avec le petit le normand qui est le petit on va regarder pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ce qui vient à vous en janvier 2022 ce qui vient à vous en janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi la boule de cristal qui ont choisi le tas numéro 2 ce qui vient à vous en janvier 2022 alors bien c'est un beau tirage waouh c'est un beau tirage vraiment on prend une nouvelle voie nouvelle route quelque chose après beaucoup de difficultés pour aider des gens qui se sentent bloqués et il ya une notion de chemin ou de deux peut-être avoir deux voies ou suivre une nouvelle voie partager un service avec d'autres personnes voyez alors ce qui vient à vous en janvier 2022 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 alors ici on reparle de naissance effectivement or recovery c'est ce que j'ai alors discovery j'allais dirie ouais recovery ça veut dire on guérit on guérit on renaît à soi même ça pourrait parler de renaissance et la naissance ici pour moi qui correspond à ces trois cartes alors j'ai juste voir si vous voyez bien je regardais quand même avant il ya la naissance ce qui confirme la naissance on voit que vous finissez un cycle ici c'est bien ce que je pensais une fin de cycle et vous avez traversé les difficultés pour arriver aux honnêtes vous avez un mérite de recevoir de l'amour universel vous allez vous sentir aimer bien votre peau à votre place alors ensuite on a l'énergie de la lune là ce que je ressens c'est que vous avez passé comment dire une nuit noire de l'âme tout à coup ça me vient j'ai la nuit noire de l'âme parce qu'à la personne qui est seul elle est passée par une étape difficile jusqu'à cet éveil il ya un éveil qui se passe pour moi ce qui tire ce tas vous avez un éveil je dirais très très clair et net qui se profite vraiment pour vous c'était la nuit c'était sombre c'était pas clair et regardez ce qui se passe il ya un miracle qui arrive il ya un éveil on se renaît renaît de ses cendres le phoenix comme je l'ai dit tout à l'heure bon avec les souris au bas moi je vois le changement avec le numéro 5 simplement aussi là aussi 3 et 2 5 et à l'inverse donc vous êtes dans une grande leçon de changement intérieur c'est ça ça peut vous poser quelques inquiétudes vous dire mais qu'est ce que c'est d'où qu'est ce qu'est ce que je vais qu'est ce qui m'arrive j'étais je sais pas j'étais un comptable dans une grande entreprise je deviens éducateur de chevaux vraiment un changement de vie important une renaissance à vous même à votre vrai moi mais ça peut engendrer on dit si quelques soucis quelques petites peurs intérieures mais je dirai rien de grave l'abondance l'abondance alors j'ai l'impression que par rapport aux problèmes que l'on a ou ce que vous allez faire là je pense que beaucoup de personnes seront au service aux dons d'aide à certaines personnes qui sont bloqués dans leur vie certaines qui ont besoin de passer aussi de l'autre côté et avec la carte de l'abondance les poissons gérer ça va vous apporter encore beaucoup d'amour vous allez apporter de l'amour à ces personnes et vous allez recevoir l'amour l'abondance d'amour ici comme vous le recevez là vous allez recevoir par rapport à ce que vous faites comme travail ça va vous combler je sais que c'est marrant parce qu'en faisant ce tirage ça me parle de moi d'avoir passé aussi d'une vie d'un travail totalement différent une espèce de renaissance et ce que je donne à autrui je le reçois avec beaucoup beaucoup d'amour c'est un amour qu'on donne mais qu'on reçoit au centuple c'est absolument merveilleux on reçoit cette abondance je là je le sens que vous allez recevoir tout en retour ce que vous allez offrir à autrui grâce à votre éveil spirituel et là on parle de vous voilà c'est la c'est la consultante c'est la consultante la consultante qui devra partager qui doit accepter à faire avec autrui les gens se consultent vous serez je pense dans une équipe peut-être je vous ai dit où il y aura plusieurs possibilités d'aide à autrui voilà ce que je peux voir pour vous pour ceux qui ont tiré le temps numéro 2 un mois de janvier extrêmement fort magnifique on va continuer donc j'espère que ce tirage va vous parler n'hésitez pas aussi si ça vous parle déjà à me mettre en commentaire parce que c'est un très joli tirage magnifique un éveil une spiritualité un don à autrui quelques petits doutes ce qui est normal vous avez traversé beaucoup pour en arriver où vous en êtes et il ya bien ce commencement je pense qu'il y aura un partage avec d'autres personnes par rapport à la voie que vous avez choisi vous aurez peut-être même deux jobs d'accepter deux choses à la fois d'accepter de partager votre un local et quelque chose au niveau du partage alors on va continuer pour ce compte tirer le tas numéro 3 on choisit le tas numéro 3 qui est la pyramide une petite pyramide ici en oeil de tigre ce qui vient à vous en 2022 alors ce qui vient à vous en 2022 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 qu'est ce qui vient à vous pour janvier 2022 ce qui vient à vous en janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pyramide ce qui vient à vous en janvier 2022 les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pyramide ok donc je tire cinq cartes ensuite on va compléter avec le petit le normand et un autre petit le normand alors on va prendre cinq cartes je commence et de ce côté là pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ce qui vient vers vous en janvier 2022 qu'est ce qui vient vers vous en janvier 2022 chers amis on va voir tout ça alors elles sont hop on va regarder alors on parle de cartes d'énergie aigre douce bon mais quelque chose on voit où vous alors là on nous dit qu'en janvier vous avions envie de faire plaisir à quelqu'un vous avez vous avez des bonnes intentions envie 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 de vous réconcilier envie de quelque chose où voilà vous allez vers l'autre pour vous réconciliation amour mais on voit que l'autre côté la personne elle boude elle n'a pas l'air réconciliante il ya quelque chose qui se passe comme ça pour vous en ce début d'année vous avez en tout cas la première carte nous dit c'est aigre douce et c'est pas c'est pas comme vous l'aurez espéré c'est comme si vous aviez envie d'une réconciliation vous faites en sorte pour vous faites en sorte de retrouver la paix avec la colombe de faire plaisir à l'autre comme pour être en bon terme avec quelqu'un mais l'autre n'a pas l'air d'être dans cette même démarche on va voir pourquoi on nous parle ici de travail de quelqu'un qui est très très accro au travail accro dépendant alors peut-être vous êtes très vous êtes quelqu'un vous allez en tout cas en ce mois de janvier beaucoup beaucoup vous travaillez vous investir peut-être dans une passion j'essaie de voir le lien avec la carte précédente alors je sais pas si c'est parce que vous travaillez trop que on essaie de vous faire de vous adoucir parce que le work alcoolique ou là où l'alcoolique il est dépendant il est trop dans une problématique qu'on l'a en laissé de le sortir peut-être pour être plus proche des gens qui l'entourent être près vous voyez plus dans le lien social que de ce que d'être simplement dans le travail il ya une belle renaissance qui se fait par la suisse par la suite à suisse c'est mon pays oui il ya un renouveau ici il ya un renouveau alors je pense que les efforts que vous allez faire on dirait que vous allez vouloir sortir une personne d'une dépendance qu'il a comment dire qu'il a qui l'isole voilà une dépendance qui l'isole et dépendance vous avez besoin de ce produit vous êtes des fois simplement vous et le produit et là c'est comme si vous avez envie de la sortir de cette problématique comme pour lui offrir un renouveau et ça c'est un renouveau très très important c'est vraiment si le phénix qui est renait de ses cendres on voit qu'on est en paix on a la renaissance on renaît on brille rayonnant vraiment super super bien là c'est même pas être bien c'est un renouveau c'est une renaissance nouvelle personne donc ça va porter ses fruits on peut dire que ça pourrait concerner des personnes qui cherchent la perfection peut-être si voilà on met tout dans le travail plutôt que dans le lien social on dirait une personne qui veut être parfaite vous pourrez peut-être aider une personne cela je sens les personnes je sens vous ceux qui ont choisi ce tas je vous sens vous aider quelqu'un qui travaille trop où c'est vous on va essayer de vous aider de sortir de votre travail vous êtes une personne très perfectionniste vous donnez énormément mais il vous faudra et vous allez avoir un changement important ce début janvier voyez un miracle qui se passe effectivement il ya un changement un changement qui est comme un miracle et là d'ailleurs la 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 carte brille la carte montre cette énergie de feu de renouveau qui se fait parce que perfection et vos caroles alcoolique me dit un peu la même chose en bossant à fond on se donne à fond dans quelque chose et là ça parle du travail donc vous êtes peut-être une personne ceux qui ont tiré le tas numéro 3 qui fait énormément qui donne énormément de votre passion de votre travail vous êtes quelqu'un de perfectionniste vous voulez réussir bien vous faites tout très bien à la perfection mais vous peut-être perdez du lien social c'est ce que je ressens comme message et on cherchera à vous sortir de ce travail de de cette dépendance quelque part de vouloir toujours réussir pour plus de paix de calme avec vous même plus de paix c'est exactement ce que je ressens comme message je suis en train de canaliser là et je vois la carte elle est justement en paix elle est dans la méditation zen pour vous retrouver plus en paix ça c'est le stress c'est le stress ça c'est la pression et puis vous retrouver en paix avec vous même plus dans le calme plus dans le lien social plus dans la méditation que dans la course voilà je sens qu'il vous faudra ce début janvier de vous retrouver plus dans une notion de calme de présence à vous même de méditation et ce sera comme un miracle parce ce changement va s'opérer vous allez moins force et moins pressé moins courir à la perfection d'accord on va regarder avec le petit le normand pour des messages supplémentaires non j'ai bien compris le message vous allez me dire si ça vous parle vous et peut-être recevoir ce message totalement pour vous ou pas du tout j'ai de nouveau l'ours à la force la fac sévérance le travail alors ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2022 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ce qui vient à vous au mois de janvier pour ceux qui ont choisi pas dans le tas numéro 3 le tas numéro 3 la tour a besoin de paix d'isolement de paix vous avez besoin vous êtes trop stressé ce qui vient à vous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 le tas numéro 3 avec la pyramide en janvier 2022 ce qui vient à vous je m'allonge comme ça les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 je coupe et on va couvrir alors pour le genre pour le mois de janvier 2022 ce qui vient à vous pour les personnes qui ont un numéro 3 ce qui vient à vous janvier 2022 alors je vais je vais mettre là et puis on va voir un petit peu le lien avec les cartes l'abondance l'abondance le lien l'amour à l'abondance d'argent l'abondance d'amour là on vous dit qu'on va moi je pense que c'est vous qu'on essaie de sortir de cette situation là vous êtes quelqu'un vous aurez un peu de peine à accepter qu'on vous sorte de votre de votre travail de votre dépendance de vouloir réussir vous aurez de la peine parce que là on voit bien la personne qui boude je sais pas si vous l'avez vu elle est bof oui bon qu'est ce tu veux laisse moi tranquille si je veux bosser je bosse vous aurez pas trop envie donc c'est pour ça que c'est aigre doux là là le fait que les gens essaieront de vous sortir un peu de cet excès pour plus de paix pour plus d'abondance de liens assez plus d'abondance d'amour parce qu'il ya peut-être une certaine solitude d'être dans la perfection et le travail l'abondance là je sens pas l'argent je sens l'abondance d'amour donc on va vous sortir on va essayer par plusieurs plusieurs manières voilà c'est avec un gâteau un vient d'offre quelque chose on va faire une fête va retrouver la paix c'est ce que je vous disais là avec la colombe et l'abondance d'amour on va on va vous proposer d'aller plus vers l'amour avec l'ancre on dirait que ça fait un moment que vous êtes dans cet état d'esprit de travailler 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 pas vous permettre de vivre vivre l'abondance des liens vivre la paix vivre un peu donc vivre vraiment vous êtes ici des personnes qui en janvier vont voir un changement on va vous aider à sortir de votre envie de bosser de perfection et avec l'ancre on me dit c'est très ancré en vous vous avez toujours beaucoup bossé beaucoup donné beaucoup travaillé c'est soit ancré depuis longtemps on soit ancré c'est un peu la même chose depuis longtemps c'est un peu la même chose voilà c'est c'est pas tout nouveau chez vous alors sur ce renouveau quelques nuages pourquoi quelques nuages peut-être que ce renouveau va dissiper ces nuages qui sont sur votre vie actuellement ouais peut-être ces nuages qui sont sur votre vie qui sont présents parce que c'est pas totalement ce que vous devez vivre pour ça que vous devez vivre ici ouais on va se faire souffler les nuages à les personnes c'est comme ça souffler les nuages pour les enlever de votre vie afin que vous puissiez voir la lumière voir l'éclaircir le bonheur la paix voyez que vous ne voyez pas que vous êtes dans votre boulot et dans la perfection voilà c'est ce que ce que je ressens avec ces nuages là c'est pas un problème c'est qu'il faut souffler supprimer ces nuages qui sont comme présent au dessus de votre tête qui ne permettent pas l'abondance ni le lien ni la paix avec vous même et avec le monde donc on va souffler ces nuages pour vous permettre un renouveau une renaissance à votre moi et à une paix intérieure qui vous manque depuis longtemps par rapport à ce problème de perfection de vouloir toujours faire mieux d'être bon d'être plus grand d'être plus fort d'être de bosser comme un fou pour quoi au fait on demande de trouver des solutions ouais on demande de trouver la solution de peut-être travailler sur vous même par rapport à ça là on cherche à vous aider mais là c'est peut-être vous qui devez trouver la clé de supprimer cette grande personne pour revenir à la petite personne là on voit ça c'est vous et la perfection c'est vouloir être différent donc trouver une solution pour revenir à vous même tout simplement d'accord je sais pas pourquoi elle a une notion de framboise parce qu'elle a une notion particulière parfaite la framboise parfaite je ne sais pas donc on a quand même le chiffre 6 deux fois aussi un l'un à côté de l'autre c'est comme le chiffre de l'amour et c'est cet amour de soi qu'il faut retrouver cette paix là ce sera à vous de travailler un peu sur cette notion de perfection à chez la perfection si vous n'êtes pas parfait on va pas vous aimer moins c'est ça aussi et puis là donc il ya un miracle qui se fait s'opérer en vous et c'est un travail intérieur un travail intérieur vous allez avoir une prise de conscience qui va amener un miracle vous allez changer du tout au tout j'ai l'impression je vois un changement j'ai pas tout de suite vu la synthèse des cartes non voyant le tableau de loin je me dis justement cette personne qui me fait penser à moi qui travaille beaucoup qui est tout le temps dans ses cartes dans ses papiers essayez de mettre ça à votre niveau on va la chercher pour la prendre pour qu'elle vive un peu autre chose qu'elle sorte de son cocon ce sera comme un miracle parce qu'elle va changer profiter plus de la vie profiter plus de d'être plus en paix avec elle même de moins stressée de moins avoir peur c'est que ça sera comme un miracle aussi se réveille et puis ce sera un travail à faire sur soi un effet indice un renouveau un travail que intérieur à couvrir avec le petit le normand super intéressant face j'ai fait ce tirage je le fais là spontanément j'avais fait ça comme ça mais j'avais envie de voir alors on va demander pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 ce qui vient à vous en janvier 2022 ce qui vient à vous en janvier 2022 les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pyramide ce qui vient à vous en janvier 2022 ok ce qui vient à vous en janvier 2022 pour le tas numéro 3 la pyramide joli tirage vous voyez donc n'hésitez pas après à me dire si c'est ce qui va se passer aussi vous vous sentez déjà comme cette personne comme cette situation avec le chien on dit que vous êtes très fidèle à votre caractère effectivement c'est aigre doux parce que vous n'allez pas être dans le nom ni dans le oui vous aurez un peu de peine à dire oui d'accord je sais pas peut-être mais je risque de perdre mon argent ma sécurité mon travail moi je sens ici la fidélité à deux choses à vous même ou l'amitié qui vient vous aider les personnes extérieures qui viennent vous aider à vous sortir de votre enfermement quelque part là c'est l'enfermement le travail la perfection on a on a plus d'abondance les amis qui viennent vous chercher ok alors il ya des bonnes nouvelles ici qu'on vous propose les bonnes nouvelles seront les quelles il ya une bonne nouvelle c'est que j'ai l'impression que cette heure la bonne nouvelle pourrait dire que la situation qui dure depuis longtemps va s'arrêter tout simplement qu'elle elle cause des problèmes dans votre vie avec le bouquet ça va vous permettre de changer d'apporter du renouveau sur cette cette situation problématique depuis trop longtemps être alcoolique à quelque chose c'est pas bon sa dépendance il ya une bonne nouvelle là dessus sur les nuages qui va permettre de les faire partir on va voir justement avec cette carte et on dit c'est une chance saisissez cette opportunité il y aura une aide début janvier pour certains extérieurs amical vraiment et c'est une chance à saisir qu'on va vous sortir de quelque chose que vous vivez depuis trop longtemps qui vous a coupé du monde de la vie de la vie à autrui de la nature du soleil de la sociabilité du monde complètement parce que ça existe ces personnes même je me vois c'est là dedans et saisissez cette chance pour une renaissance qui est comme le miracle ne oubliez pas cette carte c'est que ce sera miraculeux ça comme un changement du tout au tout c'est de se dire ok si j'ai pas fait ce travail là bah c'est pas grave on va profiter de la plage si j'ai pas fait ça à temps ont voulu c'est pas grave moins de perfection moins de perfection qu'est ce qu'on a la maison c'est vous c'est totalement vous il y aura ce travail de solutionner vos bases quelles sont vos bases carte numéro 4 la base c'est votre base à vous vous êtes trop perfectionniste on nous dit qu'il faudra vous solutionner cette problématique lâcher cette perfection lâcher ce besoin de perfection et remodeler reformer votre base sur quoi qu'est ce qui est le plus important est ce que c'est le travail à plein temps où est ce que c'est de vivre et profiter de ce qui se passe autour de soi et la dernière carte ici alors on a quand même le nuage on l'a déjà vu là il est passé on dit que c'est vous êtes dans les nuages parce que c'est quand même comme si vous viviez actuellement une vie qui est un peu couverte et vous viviez pas pleinement la vie que vous méritez qui est là comme là il ya le nuage à nouveau c'est effectivement ce sera pas facile facile ce changement mais le miracle il explose là de lumière va faire dissoudre c'est petit quoi ce problème c'est pas un petit problème c'est un problème c'est une situation c'est un état de fait c'est un comportement et il va le dissoudre le miracle fera complètement dissous ces nuages qui planèrent sur votre vie ces derniers temps par une introspection par un travail sur vous même et un travail à faire un star aussi de travailler là dessus donc voilà pour ce tirage plus long que prévu mais je trouve super j'étais inspiré là ce soir je vois si je vais le passer parce que je sais pas quelle heure il est et j'espère que vous allez apprécier ce qui vient à vous en janvier 2022 trois choix donc merci pour vos retours vous marquez le choix que vous avez fait vous pouvez marquer si ça vous passe et ça concerne votre personnalité et voilà si vous avez apprécié puis je vous souhaite encore est déjà une belle année 2022 surtout que vous trouviez votre voix à bientôt au revoir